L'équitation est une science, donc une science, à proprement parler, ne peut pas s'arrêter. Ce qui est intéressant dans la science, c'est ce qu'on pense aujourd'hui sera faux demain de toute manière, donc moi je n'ai pas envie de m'arrêter quelque part. Ce que je trouve un tout petit peu dommage, maintenant que l'équitation dite éthologique s'est bien démocratisée, c'est que c'est encore le cheval qui doit apprendre. Ça me gêne parce que moi je suis plus parti dans une direction où j'essaye de hisser le cavalier au niveau du cheval. Moi qui suis parti dans une démarche sportive, je n'ai surtout pas envie d'abîmer ce que les éleveurs s'amusent à faire, c'est-à-dire de la génétique pour avoir des chevaux de plus en plus brillants, performants à tous niveaux, qu'on a juste besoin d'apprendre au cavalier à fonctionner avec ça, apprendre à fonctionner avec cette nature-là. Donc forcément ça m'éloigne un petit peu de tous les programmes diétologiques où on va enlever beaucoup de sensibilité. Pour le sport, on n'a pas envie de ça. Et l'idée c'est de pouvoir avoir toute cette fraîcheur, toute cette sensibilité, toute cette puissance, mais connectée avec nous, c'est-à-dire sous contrôle et on peut venir puiser dedans positivement. Je m'appelle Pierre Crampon et ceci est ma masterclass. Je me souviens de promenades dominicales avec mon grand-père qui m'emmenait voir les chevaux des trotteurs, je pense, dans une petite écurie près de chez moi. Je me souviens que là où mon frère tendait la main facilement au-dessus de la clôture, moi j'étais toujours en train de lui retenir la main un peu en disant « Oh, attention ! ». Du coup, un jour, je me suis fait une petite promenade de tourisme en montagne, je devais avoir 9 ou 10 ans, je suis parti dans un groupe un peu trop, le niveau était trop élevé par rapport à ce que je pouvais faire. Et là, un trotteur qu'on m'avait donné parce que je ne voulais pas galoper à l'époque, un vieux trotteur de réforme, c'est emballé au galop. Je me suis retrouvé coincé, j'ai commencé à glisser, ma jambe extérieure ne s'est pas décrochée de l'étrier. Je me suis retrouvé de mémoire un petit peu accroché en dessous de l'encolure comme ça et j'ai encore cette tête du cheval qui est là, emballée au galop et moi qui m'accroche et en me disant « Si je lâche, je suis accroché et je tombe dans ses jambes » ou alors je résiste et j'attends que quelque chose d'autre se passe. Alors évidemment, quand je parle de ça, j'ai l'impression que ça a duré une heure, cette échappée, ça a dû durer quelques secondes. Sauf que je suis descendu et là, l'animal, je ne pouvais plus l'approcher. Le cheval, c'était fini et voilà, je suis parti. Après, ça s'est très vite enchaîné avec l'année sabbatique que mes parents ont pris, on a fait un tour d'Amérique du Nord en bus, en famille, Canada, Etats-Unis, Mexique. Puis là, je me suis passionné pour les oiseaux et la pêche. Je pêchais toute la journée et je m'étais promis de pouvoir observer tous les oiseaux d'Amérique du Nord et les cocher dans mon bouquin. Donc, j'ai passé un an à ça. Ensuite, je suis rentré en France. J'ai essayé de rattacher un petit peu le circuit scolaire. Ça n'a pas fonctionné. Et très rapidement, je suis rentré dans un groupe de musique et j'ai tourné pendant dix ans en tant qu'intermittent du spectacle de 15 à 25 ans. Et je ne sais pas pourquoi, un jour, j'ai voulu faire un break avec cette vie nocturne parce que la vie dans la nature, le matin, les petits oiseaux, tout ça, ça me manquait beaucoup. Et j'ai loué une maison à la campagne. Il y avait un gars qui avait des chevaux. Et là, je ne sais pas pourquoi, il y a eu un coup de foudre. Cet animal m'a ressaisi parce qu'il fallait que je traverse un pré pour pouvoir descendre à la rivière, prendre une barque pour aller sur la rivière. Sauf qu'il y avait ce pré avec ses deux chevaux qui étaient dedans et je dis à un pote, je dis, je ne peux pas rentrer là-dedans, c'est sûr. Cet animal, je ne peux plus l'approcher, je suis traumatisé. Il dit, mais non, mais tu t'en fiches, regarde, ils sont en train de manger et tout. Je dis, non, non. Et à un moment, ils me taquinent et je finis par décider de traverser dans l'herbe haute comme ça. Les chevaux étaient à 50 mètres en train de brouter et je n'avais pas grand chose à faire. Et là, évidemment, au moment où je traverse, les deux chevaux relèvent la tête et arrivent au trot comme ça vers moi. Et là, je me retrouve bloqué, saisi par la peur. Donc là, c'est ce qui m'a un jour permis de comprendre ce que c'est un cheval qui se bloque. La peur peut permettre la fuite, mais on peut se tétaniser avec la peur quand on est là. C'était vraiment le cas. Puis ces chevaux arrivent et commencent à me sentir. Et là, il y a, je ne sais pas, un peu comme dans les films, une espèce de truc qui passe, comme quand Batman se fait piquer par une chauve-souris. Il y a un truc qui arrive et depuis ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai jamais pu relâcher la connexion avec le cheval. Mon père, qui n'a rien à voir avec les chevaux, qui est un sculpteur peintre, me trouve le bouquin qui était encore en anglais. Le premier bouquin de Pat Paréli, qui s'appelait « Natural Horsmanship » avec des photos en noir et blanc, avec une couverture, avec ce cow-boy assis sur un cheval sans filet, accru comme ça, sans rien. Et je commence à lire les choses. Ça me rappelait des méthodes d'improvisation pour le jazz. La manière dont c'était rédigé, je trouvais qu'il y avait un point commun avec ça. Et donc, ça m'a vraiment intéressé. Et voilà, ça s'appelait « L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux » évidemment, le bouquin ou quelque chose comme ça. Et ça, ça m'a tout de suite parlé. Je me suis dit, il faut que j'aille voir ça, il faut que j'aille plus loin. Et c'est comme ça que je suis parti aux États-Unis rencontrer ces hommes de chevaux. J'ai passé une première année sur un ranch dans le Montana au contact d'un vieux monsieur qui s'appelait Ronnie Willis, qui est décédé malheureusement l'année où j'y étais, qui était, comme les Américains aiment bien dire, le mentor de Pat Parelli. C'est quelqu'un qui a enseigné beaucoup de choses à Pat Parelli. Pour essayer de convertir ça en équitation sportive, bon déjà je suis rentré en France et je me suis installé comme un petit peu comme tous ces gars aux États-Unis, des bourreurs, rééducation de chevaux à problème, chose comme ça. Et c'était un peu ma carte de visite. Donc j'ai eu beaucoup beaucoup de chevaux. Moi, la vraie partie éthologique que j'ai faite, c'était d'aller observer le cavalier de sport européen dans son milieu naturel. C'est-à-dire me déplacer sur les terrains de concours, les observer. Et je pense qu'avec le temps, voilà, mon éthologie à moi, c'est ça. C'est avoir observé le couple humain-cheval dans son milieu naturel, c'est-à-dire dans le concours, et essayer d'en tirer des conclusions à quel moment ça marche très bien pour eux, à quel moment ça ne marche pas bien pour eux. Et c'est de là que j'ai réussi à, petit à petit, avec le temps, à construire, non pas une méthode, plus un système, qui permet aujourd'hui à ces gens-là d'être beaucoup plus performants et dans la simplicité. Ce qu'on appelle en France l'équitation éthologique, j'ai participé un petit peu au départ de cette aventure-là, voir l'alliance un petit peu avec la fédération, comment on pouvait structurer ça, mettre ça dans les clubs et tout. Et c'est à ce moment-là que moi j'ai décroché, à titre personnel. C'est bien que cet outil équitation éthologique existe, parce que ça a permis à beaucoup de cavaliers amateurs de pouvoir se structurer chez eux, pour des gens qui n'avaient pas forcément envie d'aller en reprise dans des centres écaisses, des choses comme ça. Ça a permis de donner des petits plans de travail, un peu de compréhension de comment le cheval fonctionne et tout. Mais pour moi, il était interdit de s'arrêter là. Moi, je crois dans le chemin dans lequel je suis, donc je répète qu'il y a un chemin où on va éveiller les mentalités, celles des cavaliers évidemment, de la partie humaine. Ce que j'aimerais t'apprendre dans cette masterclass, c'est qu'en fait, on peut être beaucoup plus performant en étant beaucoup plus simple. Maintenant, attention, la simplicité, ce n'est pas forcément quelque chose de facile. Ça paraît facile quand c'est bien maîtrisé, mais je pense que pour l'être humain, devenir simple, c'est tout un travail. Mais alors, une fois qu'on s'est mis en phase avec ce raisonnement de simplicité, j'ai l'impression que ça ne s'arrête pas qu'aux chevaux d'ailleurs. Je me mets plutôt ça au rang d'un art. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?